Musique Hey yo tout le monde, c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque j'aimerais vous présenter Pokémon MMO 3D qui est un jeu créé par des fanarts dans le thème de la série Pokémon donc c'est un jeu qui est disponible en démo sur le site Pokémon MMO 3D je vous mettrai l'adresse dans la description et je trouve que le projet est plutôt pas mal puisqu'on a la possibilité de faire des combats en temps réel ce qui est plutôt le contraire des versions Pokémon auxquelles on a l'habitude puisque c'est du tour par tour alors que là on s'affronte en temps réel on va pas perdre beaucoup de temps, je vais vous montrer tout de suite bon déjà, voilà, moi je trouve que c'est déjà plutôt beau de prime abord alors attendez, hop, que je bouge bon après voilà, c'est qu'une version pour l'instant démo le concepteur est en train de travailler dessus et franchement, je trouve ça plutôt beau alors attendez, comment on sort les Pokémon ? comme ça, hop, on va sortir ça la mèche franchement, il est pas mal fait moi je trouve qu'il est vraiment bien fait hop, c'est pas mal et franchement pas mal fait je suis fan là-dessus perso c'est vraiment ce projet est concrétisé à 100% on va essayer de faire un combat il y a un fumier ! voilà, hop, là on a engagé le combat il s'est fait one shot il s'est fait one shot donc après, voilà, les attaques, comment elles sont faites moi je trouve ça pas mal fait c'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal bon, l'attaque griffe je pense que l'attaque griffe, il faut être au contact attendez, on va essayer de on va essayer d'affronter notre Pokémon je découvre un peu en même temps que vous bon, fantominus, une attaque griffe je suis pas sûr que ça marche arrugissement, oui, arrugissement ça se met sur l'autre adversaire c'est lui une attaque griffe bon, ça marche peut-être pas allez, hop, bon la flamèche, c'est un stacky alors attendez, on va le rappeler hop donc après, voilà là au-dessus, on voit le labo du Professeur Chen très bien modélisé, je le trouve pas mal modélisé bon, après à l'intérieur n'étant qu'une démo, on n'est pas très n'est pas très travaillé mais dans l'ambiance, c'est vraiment ça et je trouve ça vraiment pas mal là, il y a mes sosies bonjour les gars alors, hop je vois ce qu'il y a ici hola donc j'imagine que quand la version sera finie il y aura vraiment le, comment dire le labo du Professeur Chen tel qu'on le connaît j'imagine qu'il y aura certainement des Pokémon enfin des parcs Pokémon qui seront fait en tout cas, la vue est superbe pour un jeu créé franchement, il est vraiment pas mal foutu et c'est qu'une démo bon, il n'y a pas grand chose à faire mais on peut se donner un aperçu bon, la caméra est un peu un peu bancale ça, c'est un petit peu le défaut pour l'instant oh, il y a un bulle bizarre là-bas sinon, le dresseur est pas mal modélisé mais on peut sauter oh est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller voir un petit peu ailleurs bon, voilà, ça c'était attendez les escaliers j'ai pas fait gaffe oh il y a un petit bug là, non ? non ? ah non bon, c'est bon la caméra est vraiment chante j'irai là-dessus bon, il n'y a rien ici hop on va ressortir celui-là est-ce qu'il y a moyen d'aller voir derrière si il y a pas des poquemons qui traînent ouais, là, il y a un lac oh, il y a un sale mèche il y a un sale mèche on va les combattre Carapuce ouais petit lag mais c'est pas grave allez, Carapuce, vas-y vas-y bonhomme va lui péter la gueule tiens piste là haut quand ça fait bien bon les combats sont un petit peu facile mais bon on affronte le même type je sais pas si on peut envoyer des non on peut pas envoyer des pokéballs non je pense pas c'est pas qu'on puisse le capturer là pour l'instant au play à le pokédex qui est très bien foutu d'ailleurs aussi je trouve plutôt sympa bon pour l'instant avec la première génération mais ça après c'est normal ça fait quand même beaucoup de travail que je pense d'ajouter toutes les générations est ce que je peux aller dans l'eau avec carapuce mon dieu mon dieu on va le rappeler c'est bon il ya un désert là bas je vais aller voir mais sinon je vous encourage à soutenir ce projet parce que franchement il est vraiment pas mal pas si c'est un désert et je pense que quand ce projet arrivera à terme il peut vraiment être très intéressant parce que de plus j'ai vu qu'il y avait une version multijoueur qui était prévu et c'est vrai que moi je pense pas être le seul à vouloir qu'ils aient un pokémon un petit peu un petit peu rpg memo voilà tout genre de trucs je trouve ça sympa moi bon c'est ça la mèche perdu dans le désert on va essayer bulle bizarre je sais que je n'ai pas j'ai pas testé tout à l'heure allez bulle bizarre faites-lui la gueule tranchère oh il m'a défoncé oh non j'ai défoncé allez tranchère pas mal faire franchement c'est pas mal bon on dirait un petit peu qu'ils tirent des trucs hola mon dieu c'est ceci de caméra on va essayer de buter l'autre tiens bien l'a fini bon c'est un petit peu facile de les buter mais bon j'imagine que c'est fait exprès niveau 25 vous voyez les niveaux sont un petit peu boosté exprès bon après je pense pas qu'il y ait gros chose d'autre à les voir c'est pas qu'on puisse pas les capturer alors on m'a dit qu'il y avait j'ai vu qu'il y avait des magnétis alors des magnétis c'est la bonne question c'est qu'il pourrait y en avoir est-ce qu'il y a autre chose au fond de la map c'est pas encore travaillé je pense que c'est pas totalement travaillé mais pour l'instant franchement je trouve qu'il y a une bonne base à voir quand la version sera totalement finie quand on pourra avoir beaucoup plus d'éléments c'est vrai que pour l'instant pour l'instant c'est pas mal alors je sais pas s'il prévoit vraiment de refaire toute la région de Kanto si c'est vraiment le cas c'est un très gros projet qui s'annonce parce que franchement si on peut naviguer comme ça avec plusieurs pokémons à capturer des dresseurs à affronter franchement ça peut être très très sympa puis je veux dire c'est loin d'être moche aussi j'ai joué à des jeux qui étaient beaucoup plus moches que ça et après les graphismes c'est pas non plus le primordial du moment que le gameplay est bon moi je dis pourquoi pas alors bon j'ai pas croisé de magnétis après voilà je pense qu'il y a quand même des petits soucis à régler mais j'ai vu enfin voilà après c'est le créateur est plutôt est plutôt ouvert à des bonnes critiques quand elles sont bien fondées il veut être plutôt réactif dès qu'il y a un petit souci donc après voilà moi j'encourage vraiment ce genre de projet bon je voudrais bien trouver un magnétis quand même apparemment il y en a mais alors est-ce qu'ils y sont pas sur cette version possible c'est possible mais mon kiff ça sera un pikachu pikachu sur l'épaule ah là il y a une maison j'avais jamais vu ça il y a une maison hola hola messieurs dames maman je suis rentrée ouais c'est des cambrioles hola bon y'a personne j'ai piqué la télé moi mon dieu y'a pas personne bon y'a pas y'a pas grand monde mais bon j'imagine que les pnj seront rajoutés par la suite aussi allez on s'en va vers d'autres cieux en suivant la route open gandam style ouais bon y'a pas grand chose ici enfin voilà je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un peu ce projet que je trouve vachement pas mal et je vous conseille vraiment d'essayer de le suivre un maximum ça serait dommage qu'il tombe à l'abandon parce qu'il y a vraiment un gros potentiel et je pense que ça peut être un jeu très 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 bon dans l'avenir si bien sûr tout ce qui prévoit de faire est suivi par une bonne communauté c'est vrai que ça peut donner quelque chose de pas mal voilà sur ce y'a pas d'autre il y a pas grand chose d'autre à vous montrer donc on va se quitter là dessus et je vous souhaite vraiment d'aller jeter un coup d'oeil sur ce jeu qui est pour l'instant en démo seulement et j'espère qu'il sortira bientôt en version un petit peu plus avancée pour qu'on voit un peu plus ce qui a été fait voilà on va se quitter là dessus je vous dis à tous salut je vous dis à tous